L'éclatement de l'ex-URSS a multiplié le nombre de représentantes en gymnastique rythmique puisque des républiques désormais indépendantes telles que la Biélorussie, l'Ukraine à l'instant fournissent des gymnastes de tout premier ordre et évidemment autrefois il n'y avait que l'URSS limité à trois représentantes. Donc la lutte est encore plus difficile entre les Biélorusses et les Ukrainiennes. On retrouve ici la meilleure représentante italienne, Laura Zaccini. Alors nous sommes ici à la corde dans quelques instants, le temps de voir en fait les quatre exercices en suivant. Eva vous aurez peut-être l'occasion de développer ce qui fait la richesse et la difficulté de cette discipline à savoir la variété des exercices, cordes, rubans, ballons, massus, etc. Et peut-être pourrez-vous nous dire quel est celui de ces exercices que les gymnastes appréhendent le plus. Pour l'instant cela se passe bien en tout cas pour la transalpine à la corde. à votre époque pas si lointaine, chère Eva, à toutes proches même, quel était l'exercice que vous préfériez et quel était au contraire celui qui vous faisait un petit peu, non pas peur mais celui que vous appréhendiez peut-être ? Eh bien celui que je préférais pour moi c'était les massus parce que c'est un engin très riche où l'on peut manier, on peut faire beaucoup de difficultés avec l'engin, un peu de toutes qui s'applique.